Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de pilates. Une séance sous le signe du renforcement profond de tout le corps. C'est ce qu'on peut appeler parfois pilates-corps, entre guillemets. Nous voulons un travail en profondeur qui va nous demander d'engager les mouvements de façon assez lente, toujours en coordonnant la respiration. Allez, on est parti ensemble. On va s'asseoir à l'avant de notre tapis, pieds ouverts large vers deux bassins. On prend le temps d'étirer le dos sur l'inspiration en faisant bien glisser les épaules vers le bas. Et sous le souffle, on creuse le nombril, on commence déjà à activer un petit peu les abominions. Et on va s'allonger sous notre tapis. Donc là, vous choisissez soit d'allonger vos jambes, soit de garder vos genoux fraîchis. Et on prend quelques secondes pour faire la transition, comme vous savez maintenant, si vous avez pu les vidéos d'avant. Entre ce que vous faisiez avant, que vous vous installez sur votre tapis, et puis la séance qui arrive maintenant. Observez-vous, observez votre corps. Et placez toute votre attention dans la séance qui arrive. On va prendre ensemble trois respirations abdominales. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Relâchez bien vos épaules. Et sur l'inspiration, on ventre le ventre, on ouvre la cage thoracique et on soulève la poitrine. Sur l'expiration, vous entrez les lèvres. Et vous laissez descendre ici votre abdomen de bas en haut, sans forcer de plus. Encore deux fois. Et on expire. Et on entre dans le ventre, sans forcer de plus. Et on expire. Et on va aller le plus profondément dessus. Une dernière fois. Inspirez. Et on expire. Et on expire. Et on expire. Et on expire. Amenez les bras du vent du corps. Et placez le ventre dans toute notre colonne vertébrale. On étire le sommet du crâne vers l'arrière. On place les épaules et les omoplates vers le bas. On allonge les bras jusqu'au bout des doigts, sans perdre ce placement dans nos épaules et dans les omoplates. Et on allonge le bas du dos vers l'avant. Et tirez bien votre colonne vertébrale. Ressentez ici vos abdominaux qui se sont engagés. Et on est parti. Et on active un petit peu plus cette zone-là. On va inspirer ici. Ouvrir la cage thoracique. Et sur l'expiration. On engage le périnée. On croise le ventre. On avale le nombril. Et ressentez ici votre ventre qui rend toute cette force, cette énergie que vous avez à ce niveau-là. Encore. On inspire. On inspire. On essaie toujours de chercher l'inspiration dans les côtes. Et on expire. Toujours une expiration lente. D'accord ? Ne forcez pas votre souffle. Par contre, lente mais très profonde. Une dernière fois. On inspire. Et on expire. On va ajouter la petite bascule du bassin. Donc, vous inspirez toujours dans votre cage thoracique. Et sur l'expiration, on va engager le périnée. Commencez à rentrer le nombril tout en venant imprimer délicatement. Les lombaires dans le sol. Gardez bien vos épaules toujours vers l'arrière et vers le bas. Et vos cervicales en l'autre. Sur l'inspiration, vous allez revenir en l'autre. En allongeant le bas du dos vers l'avant. Donc, vous sentez toujours l'engagement abdominal. Et sur le souffle, on l'a fait ce travail interne. On enroule le bassin. On imprime les lombaires dans le sol. Encore une fois, j'inspire. Sentez aussi la mobilité dans vos lombaires sur cet exercice. Et sur le souffle, on enroule. On inspire. On revient dans une position neutre. Et on souffle ici. Prochaine inspiration. Vous allez monter le bras droit ou gauche vers le plafond. Et allongez l'autre bras vers l'avant. En gardant les épaules bien placées. Légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et sur le souffle, on change de côté. Donc, on donne de la longueur. Tout en gardant les épaules et les omoplates bien basses. On inspire. Sentez ici cette possibilité que vous avez de stabiliser le haut de votre corps, vos épaules, vos omoplates. En position, ce qu'on appelle neutre. Encore. J'inspire. Et j'inspire. On replace les deux bras dans le sol. On garde bien cette position neutre. Vous devez vous sentir engagé ici. Pas relâché. Et on va travailler encore plus intensément dans les abdos. On inspire ici. Sur le souffle, j'engage le périnée. Je creuse le ventre. J'avale mon ombri. Et je vais amener ma jambe droite en table top. J'inspire. J'enlève. Et sur le souffle, j'engage le périnée. Je creuse le ventre. J'avale mon ombri. Et j'amène ma jambe gauche en table top. On inspire ici. Et sur le souffle, on va descendre par la jambe droite. Donc, je contrôle. Je rentre bien mon ombri. Et je creuse le pied dans le sol. Vous inspirez dans cette position. Toujours dans les côtes. On ne relâche pas le ventre. Et sur le souffle, je ramène ma jambe gauche en position de départ. On commence à gauche. On inspire. Allez. Sur le souffle, j'engage le périnée. Je creuse le ventre. Et je monte ma jambe gauche. Vous inspirez ici. Vous stabilisez. Cet exercice, il a vraiment pour but, on part avec la jambe droite, de vous permettre d'activer un petit peu plus, de vous connecter un petit peu plus à vos abdominaux. Et on descend par la jambe gauche. Allez. Sur le souffle, je contrôle ma descente. J'inspire, je reste. Et sur le souffle, je pose ma jambe droite. Parfait. Allez. On rentre un petit peu plus dans notre séance. On va ramener les jambes en table top sur le prochain souffle. Allez. Je souffle. Je reste bien stable et j'amène une jambe après l'autre en tableau. Prochaine inspiration. On va monter les deux bras vers le plafond. Les pommes de moi se regardent. Sur le prochain souffle, j'engage le périnée. Je creuse le ventre. Et je vais venir amener ici mon bras droit vers l'arrière et ma jambe gauche vers l'avant. Gardez les épaules bien stable. Allongez la jambe jusqu'au bout des doigts. Rentrez le ventre. Stabilisez votre bassin. Et sur le prochain souffle, on revient en position de départ. On part bras gauche et en droite. Allez. Sur le souffle, sur tout le souffle, je prends le temps d'allonger. Gardez bien votre genou gauche dans l'axe de votre hanche gauche. Je reste ici à l'inspiration. Épaules basses. Et sur le souffle, je reviens en position de départ. Une fois de chaque côté comme ça. Allez. Sur le souffle, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Je rentre bien mon ventre. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je ramène. De l'autre côté. Allez. Sur le souffle, j'allonge, j'allonge, j'allonge. Je rentre mon ventre. J'imagine vraiment être sur un rise. Et sur le prochain souffle, je ramène. On part avec les deux bras vers l'arrière. Allez. Sur le souffle, je creuse le ventre. J'avale mon ventre. J'allonge ma jambe gauche. Les deux bras vers l'arrière. Le ventre bien rentré. On reste ici à l'inspiration. Et sur le souffle, on revient doucement en position de départ. De l'autre côté. Je souffle. J'avale mon nombril. J'allonge. Je reste à l'inspiration ici. Ma jambe allongée jusqu'à la cheville. Et sur le souffle, je reviens en activant bien mon ventre. En rentrant le nombril. Encore comme ça. Allez. Sur le souffle, on allonge. On allonge. Épaules basses. Ventre rentrée. Je ne vais pas déployer votre cage thoracique. Elle est aussi installée vers le bas. Et je reviens. La dernière comme ça. J'allonge. Je reste à l'inspiration. Et je souffle, je ramène. On va accélérer un peu notre cadence, mais pas notre mouvement. Allez. Sur le souffle, j'allonge la jambe gauche. Les deux bras vers l'arrière. Le ventre bien rentré. Et sur l'inspiration, je ramène sans relâcher mes abdominaux. Je cherche l'inspiration dans la cage thoracique. Allez. Sur le souffle, on allonge. À l'inspiration, je ramène. On souffle. Et on inspire. Encore. Je souffle. Et je reviens. Une fois de chaque côté. Et je ramène. Encore une fois. J'allonge. Et je ramène. Plus difficile. On va serrer les genoux, les demi-jambes. On inspire ici. Sur le souffle. Je creuse le ventre. J'avale mon ombre. J'allonge mes jambes dans la diagonale. V pilates. D'accord ? Je reste à l'inspiration ici. Vous entrez bien à rentrer. Et sur le souffle, je reviens. Vous placez l'angle de la diagonale en fonction de ce que vous arrivez à garder votre neuf. Encore. Sur le souffle, j'allonge. Je creuse le ventre. J'avale mon ombre et je reste à l'inspiration. Sur le souffle, je ramène. Celui-ci encore trois fois. Allez, on souffle. Je reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je reviens. Deux fois. On souffle. Je souris parce que j'ai chaud déjà. On reste à l'inspiration. Et sur le souffle, je reviens. Courage. La dernière. Allez, on souffle. On reste à l'inspiration ici. Et sur le souffle, je reviens. Inspirez. Et sur le souffle, doucement. On pose un pied après l'autre dans le sol. On ramène les bras dans le tapis. Ouvrez vos pieds un peu plus large que le tapis. Et laissez aller les genoux. Les deux côtés. On bascule. On redonne un petit peu de mouvement dans le bassin. Et on détend aussi un petit peu les genoux. Parfait. Droite et gauche. Allez, on vient ici. Quelques shoulder widths. Pieds ouverts à largeur de bassin. Les épaules basses. Toujours le ventre bien rentré. Sur l'inspiration, les deux bras vers le plafond. Sur le souffle, on va presser les pieds dans le sol. On active le périnée. On creuse le ventre. On enroule le bassin. Et on monte. Ça, ça fait du bien à votre colonne vertébrale. Après ce qu'on vient de faire. Gardez vos genoux dans l'axe des hanches. Et sur le souffle, on déroule la colonne tout doucement une vertèbre après l'autre. Allez, on inspire ici. Sur le sous, je presse les pieds. J'active le périnée. Je creuse le ventre. J'enroule ma colonne une vertèbre après l'autre. Et je monte. A l'inspiration, on met les bras vers l'arrière. Gardez les épaules basses. La cage thoracique rentrée. Ne laissez pas tomber votre bassin. Et sur le sous, gardez les bras vers l'arrière et déroulez votre colonne. Et sur l'inspiration, je reviens neutre et j'amène les bras vers le plafond. Encore. Sur le souffle, on presse les pieds dans le sol. On creuse le ventre. On enroule le bassin. Et tout doucement, on monte. Sur l'inspiration, j'amène les bras vers l'arrière. Ne perdez pas vos axes. D'accord ? Et sur le souffle, je déroule ma colonne. Tout doucement. Une vertèbre après l'autre pour retrouver le nôtre à l'inspiration. Encore deux fois. Sur le souffle, on presse les pieds dans le sol. On creuse le ventre. On enroule le bassin. On tractez bien vos fessiers ici. Quand vous êtes en haut, vous amenez les bras vers l'arrière. Vous relâchez pas vos fessiers. Et sous le souffle, je déroule. Une dernière fois. Allez, prochain souffle. On presse les pieds dans le sol. On creuse le ventre. On enroule le bassin. Et on monte. À l'inspiration, on amène les deux bras vers l'arrière. Et sous le souffle, on déroule la colonne. Tout doucement. Une vertèbre après l'autre. Et sous l'inspiration, on trouve le ventre. Super. Allez, de là, on va passer à la ventre. Juste un petit demi-tour. On va activer un peu plus le dos. On va se placer en chandelier. Donc, vous avez les coudes dans l'axe de vos épaules. Et les avant-bras ici, dans le sol. Les pommes de main bien à plat. Dans le sol, on fait les mains en totalité. Ouvrez bien vos doigts. Ça, vous aurez toute l'amplitude de vos mains dans le sol. On enroule le bassin vers l'avant. On creuse le ventre. Faites glisser les épaules vers le bas. Et regardez droit dans votre tapis. Sur le prochain souffle, on va creuser le ventre. Ravaler le nombril. Et on va soulever la poitrine du sol. On va prendre légèrement l'appui dans les mains. Et on va se soulever ici. Alors, l'idée, c'est de surtout pas lâcher le ventre. Sentez que votre ventre ait rentré votre nombril vers votre colonne latérale. Et sur le souffle, on revient doucement. On fait ça encore deux fois. Allez, inspirez ici. Sur le souffle, je creuse le ventre. J'avale mon ombril. Je dégage un peu plus ma nuque. J'essaie de prendre le moins d'appui possible dans les mains. C'est normal. Plus vous montez, plus vous allez avoir d'appui dans vos mains. D'accord ? Restez en haut à l'inspiration. Activez-vous. Et sur le souffle, je contrôle ma descente. Encore une fois, on inspire en bas. Et sur le souffle, on presse dans les mains. On creuse le ventre. On avale le nombril. Et on se soulève. On reste en haut à l'inspiration. Et sur le souffle, on revient doucement dans le sol. Allez, on cherche un peu plus d'engagement maintenant. Vous inspirez ici. Sur le souffle. J'engage le périnée. Je creuse le ventre. Je vais soulever mes bras et ma poitrine simultanément. En donnant de la longueur dans ma colonne vertébrale. À l'inspiration, j'allonge les bras vers l'avant. Sur le souffle. Je ramène les bras en chandelier. Et je contrôle la descente dans le sol. Continuez. Si cette option n'est pas possible pour vous, je propose autre chose. Sur le souffle, vous gardez les avant-bras dans le sol. Vous creusez le ventre. Et vous soulevez la poitrine. Rien que ça. Si vous pouvez, à l'inspiration, vous essayez de lever les mains du sol. Vous pouvez garder vos coudes en contact avec le sol. Et vous essayez, petit à petit, de mettre moins d'appui dans vos pieds. D'accord ? Et sur le souffle, vous revenez dans le tapis. Sinon, l'option de départ. Ici, sur le souffle, je creuse le ventre. J'avale mon nombril. Et je me soulève. À l'inspiration, j'allonge les bras vers l'avant. Sur le souffle, je ramène les bras. Et je reviens dans le sol. Encore comme ça. Sur le souffle, on creuse le ventre. On avale le nombril. Si vous êtes sur l'option, un peu plus simple. D'accord ? On soulève ici. Si je peux, à l'inspiration, je soulève mes mains du sol. Et sur le souffle, j'en redescends. Une dernière fois. Sur le souffle, je creuse le ventre. J'avale mon nombril. Je soulève ma poitrine. Et simultanément, mes bras du sol. À l'inspiration, j'allonge les bras vers l'avant. Sur le souffle, je ramène les bras. Et je reviens dans le sol. Attention, on va rester en haut. Allez, prochain souffle. On creuse le ventre. On avale le nombril. Et on se soulève. À l'inspiration, j'allonge les bras vers l'avant. Sur le souffle, je ramène. Continuez. Si ce n'est pas possible pour vous cette option. Sur le souffle, on se soulève en gardant les avant-bras dans le sol. Et sur l'inspiration, je soulève mes mains. Sur le souffle, je repose mes mains. D'accord ? Choisissez l'option qui vous va le mieux. Sinon, j'allonge les bras vers l'avant et l'inspire. Sur le souffle, je ramène. Encore une fois. J'inspire, tourne le nombril vers la colonne vertébrale. Et je souffle, je ramène. Et on inspire ici. Sur le souffle, on revient doucement dans le sol. On fait glisser les mains à côté de la poitrine. On projette les orteils. On se repousse ici du sol. On vient à quatre pattes sur le tapis. Poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Descendez bien vos épaules loin des oreilles. Placez-vous en neutre. Et on va faire quand même la marche chez le chat pour soulever un peu le dos. A l'inspiration, j'allonge le coccyx vers l'arrière et vers le bas. Je pousse vers l'arrière et vers le haut, pardon. Je pousse les épaules vers le bas et je regarde vers l'avant. Et sur le souffle, on enroule bas du dos, au milieu du dos. On pousse dans les deux mains, on relâche la tête entre les deux bras. Essayez de garder les fesses au-dessus de vos genoux. D'accord ? N'amenez pas vers l'arrière. A l'inspiration, on part dans l'autre sens. Et sur le souffle, on enroule bas du dos, au milieu du dos. On dégage bien, on relâche la tête entre les deux bras. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Toujours dans la longueur, d'accord ? On revient ici en position neutre. On a bien les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. A l'inspiration, j'allonge le bras droit vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Descendez vos épaules, gardez le regard à côté de la main qui est dans le sol. Prenez bien l'appui de toute votre main dans le sol, d'accord ? Ne mettez pas l'appui sur le bas de votre main. Sentez aussi la pulpe de vos doigts. Ici, on appuie dans le sol. Allez, on y va ensemble. On inspire ici. Sur le souffle, on engage le périnion, on creuse le ventre. On allonge la jambe au maximum, le bras au maximum et on soulève. Et on reste ici. 3, 2, 1. J'allonge et je reviens vers le sol. On inspire en bas. Sur le souffle, on monte. Et on reste inspiré. 3, 2, 1. Et je reviens doucement. Encore. Sur le souffle, on va lever. Je reste ici. 3 secondes. 2, 1. Et je repose. On change de côté. Allez, on allonge. Bout des doigts à gauche. Orteil droit. On stabilise les deux hanches parallèles au sol. Sur le prochain souffle, je lève. On allonge au maximum et on reste. 3, 2, 1. Et je reviens vers le sol. Encore. On inspire. Allez, sur le souffle. Je lève. Je reste ici. Jambes allongées au maximum. Ventre rentrée. Épaule basse. 2, 1. Et je reviens une dernière fois. On inspire. Et on expire. On reste ici. On reste ici. 3, 2, 1. Et on reviens. On va s'installer sur les avant-bras. Donc, vous avez les coudes ouverts à peu près de la largeur de vos épaules, voire un peu plus large que vos épaules. Mais ils sont à peu près placés soit sur vos épaules, soit légèrement à l'avant de vos épaules. On va allonger la jambe droite, la jambe gauche et on place une planche ici. Allez. Dégagez votre nuque. Étirez le sommet du crâne vers l'avant. Rentrez bien votre ventre. On inspire ici. Et sur le sous, je vais fléchir mes genoux et les rapprocher du sol. Sans les poser. J'effleure le sol. Et je souffle, j'allonge. À l'inspiration, je fléchis mes genoux sans laisser tomber mon bassin. Je rentre le ventre. J'arrondis pas non plus le bas du dos. Et je souffle, j'allonge. Je me suis trompée. C'est sur l'inspire qu'on revient. Je souffle, je descends. Et j'inspire, j'allonge. J'encore deux fois. Je souffle. Et j'inspire. Le dernier. Je souffle. Et j'inspire. On reste ici. Pour cinq. Inspirez bien sûr. Deux. Un. On pose les genoux dans le sol. On se met ici sur les mains. On fait glisser les mains à côté des genoux. On vient appropi. On passe en flexion avant debout. Mes genoux sont fléchis si j'en ai besoin. L'idée, c'est que vous ne sentiez pas trop de tironnement dans votre dos. D'accord ? Allez. Inspirez ici. Sur le souffle, on va se dérouler. Tout doucement. On se redresse. Allez. On va enchaîner ici avec un exercice pour les jambes. Alors, la position de départ, c'est celle-ci. Je demande deux faces. J'ai mes pieds ouverts. Largeur de bassin. D'accord ? Je vais bien prendre appui. On va prendre appui dans notre pied gauche pour commencer. D'accord ? Et je vais soulever mon talon droit. Je mets mes mains sur mes hanches. Je fléchis un petit peu mon genou d'appui ici. Et je penche mon buste vers l'avant. De profil. Ici. L'idée, c'est que vous dessignez une ligne depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. Ici. Le ventre est bien engagé. D'accord ? Donc, je ne relâche pas le dos comme ça. Et bien sûr, je n'arrondis pas non plus ici. J'allonge mon dos. Je l'étire au maximum. Ok ? Alors, prenez bien appui dans tout votre pied. Ouvrez vos orteils au maximum. Allez, je sais que certains vous grimacent un petit peu pour ces exercices. Mais on va jusqu'au bout. Allez, ensemble. Épaules basses. J'étire mon dos. Je rentre bien mon ventre. Sans arrondir. Je me répète, mais c'est important. Puis ici, vous inspirez. Et en soufflant, vous allez allonger votre pied droit le plus loin possible vers l'arrière. Attention. Ne bascule pas le poids du corps comme ça. Trop vers l'avant. Le genou à l'avant ne doit pas passer à l'avant des orteils. Et sur l'inspire, je ramène. On reste du même côté. Sur le souffle, j'allonge mon pied droit. À peu près largeur de bassin. Et j'inspire, je ramène. Il nous en reste trois comme ça. Allez, sur le souffle, j'allonge. Là, on est dans notre jambe gauche. Et je ramène. Encore deux. Je souffle. Et je ramène. Le dernier. Je souffle. Et je ramène. Attention avec moi au change d'exercice. Sur le souffle, j'allonge. À l'inspire, je me redresse. Et je descends. Sur le souffle, je presse le pied arrière. Je bascule le buste vers l'avant. Je reviens. Je vous le refais sans l'ouvre. Allez, on y va ensemble. On inspire ici. Sur le souffle, on allonge. Sur l'inspire, je me redresse. Et je descends en fente. Sur le souffle, je presse dans mon talon avant. Je reviens. Je penche mon buste. Et je retrouve ma position de départ. Encore trois. Allez, je souffle, j'allonge. J'inspire, je me redresse. Et je descends en fente. Genoux, à peu près au-dessus de la cheville. Sur le souffle, je presse et je remonte. Encore deux. Attention à votre dos. J'allonge. Je descends. Je remonte. Et je reviens. Le dernier. J'allonge. Je me redresse. Je descends. Je souffle et je presse. Et je remonte. Et ici, on relâche le dos vers l'avant. Et on se déroule. Et on a bien senti notre jambe gauche. Normalement. Alors, avant de faire l'autre côté, on va s'installer ici. Et on va combiner un petit travail de gainage de fessiers. Donc, vous avez la jambe gauche vers le plafond. D'accord ? C'est un lien de travail. Alors, ici, on va se placer sur l'avant-bras. On va garder le genou droit dans le sol. En appui. Et on va allonger la jambe gauche. Ok ? Donc, trouvez vos alignements. Ne vous avachissez pas. Près de l'espace ici, dans votre taille. D'accord ? Étirez-vous au maximum. Allez. Sur le prochain souffle, on va se soulever. Ça, c'est notre option. C'est notre position de départ. D'accord ? Si ça tire dans la nuque, vous savez que vous relâchez le regard dans le coude qui est dans le sol. Allez. On y va ensemble. J'inspire ici. On va très bien rentrer. Je souffle. Je lève ma jambe. Et je reste. Pied flex. J'allonge ma jambe jusqu'à la cheville. 3. 2. 1. Et je reviens. Encore. J'inspire. Et je souffle. Je lève. Je reste. 3. 2. 1. Et je ramène. Encore 3 comme ça. Allez. Sur le prochain souffle, je creuse le menthe avant mon ombrile et je soulève. Et je reste. 3. 2. 1. Et je reviens. Encore 2. Allez. On inspire en bas. Et sur le souffle, je monte. Et je reste. 3. 2. 1. Et je reviens. Allez. C'est le dernier. On inspire en bas. Et sur le souffle, je monte. Attention, ne pas laisser monter votre épaule ici. Et on ne s'avachit pas, bien sûr. Et doucement, je reviens. Et on repose. Super. Allez. On se place ici, au fond du tapis. Les mains à côté des genoux. On passe en flexion avant debout. On inspire. Et sur le souffle, on se déroule doucement. Et on est parti pour la petite série sur les jambes de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est notre pied droit qui va être en appui. D'accord ? Les 2 mains sur les hanches, les épaules basses. Je fléchis mes genoux. J'étire complètement mon dos. J'ai mon ventre bien engagé. J'inspire ici et sur le souffle. Je prends bien l'appui à droite. Et je dégage ma jambe gauche. Et j'inspire, je ramène. On garde bien notre genou droit fléchis. J'allonge sous le souffle. Et j'inspire, je ramène. Les hanches ne bougent pas. Je souffle. Et j'inspire. Encore. Je souffle. Et j'inspire. La dernière comme ça. Je souffle. Et j'inspire. On ajoute la fente. Allez, sur le souffle, j'allonge. À l'inspire, je me redresse et je descends. Je sous, je presse mon talon avant, je fléchis le buste et je reviens. Encore. Allez, sur le souffle, j'allonge. À l'inspire, je me redresse et je fléchis. Sur le sous, je presse dans le pied avant, je fléchis mon buste et je reviens. Trois des puces comme ça. Allez, j'allonge. Je me redresse. Je descends. Je presse, je monte. Je fléchis mon buste et je reviens. Encore. J'allonge. Je me redresse, je descends. Je presse, je remonte et je reviens. Et à la dernière. Allez, j'allonge. Je me redresse, je presse et je remets. Allez, on relâche ici vers l'avant. On inspire et sur le souffle, on se déroule. Allez, bravo, c'est bien. On passe sur le côté. Allez, sur l'avant-bras ici. Attention au placement du coude, à peu près sous l'épaule ou légèrement à l'avant de l'épaule. On va prendre appui. Je me décale un peu la jambe gauche cette fois-ci. On allonge ici la jambe droite. La main ici sur la hanche. Et on vient en position de départ, on se soulève. Donc, s'il faut s'ajuster, on s'ajuste un petit peu. D'accord ? Si besoin, pour ne pas avoir de tension dans la nuque, on regarde le coude qui est dans le sol. Et on est parti. Allez, sur le souffle, je lève et je reste. 3, 2, 1, et je redescends. Sans que rien ne bouge à part ma jambe. Encore, sur le souffle, je lève. Je reste. Et je reviens doucement. Encore, sur le souffle, je lève. Je reste. 3, 2, 1, et je ramène. Encore une fois. 3, 2, 1, et je ramène. Et je ramène. La dernière. 3, 2, 1, je ramène. Et je repose dans le sol. Allez, super. Venez ici. Posez vos fesses sur les talons. Ouvrez les genoux sur les côtés. Et étirez un petit peu le dos ici. Allez, on inspire. On étire, on étire, on étire, on étire. Et sur le souffle, on se déroule. Dernier exercice de gainage. Sur les avant-bras à nouveau. D'accord ? Allez. On se place ici. On se place ici. Comme tout à l'heure. Les coudes à peu près sous les épaules. Ou un peu plus large que les épaules. Ou vers plus large que les épaules. Et ils peuvent être placés légèrement à l'avant l'épaule. Jusqu'au bout. On allonge une jambe, la deuxième jambe. Je descends mes épaules. J'étire le sommet du crâne vers l'avant. Le coccyx vers l'arrière. Ici, à l'inspiration, on va monter les fesses vers le plafond. Je rentre mon ventre. J'étire mon dos. Je garde les épaules vers le bas. Et sur le souffle, je contrôle et je ramène. À l'inspire, j'allonge. Je souffle, je creuse les ventes. J'avale mon ombrile et je reviens. Encore. J'allonge. Et je reviens. Il nous en reste deux. J'allonge. Et je reviens. La dernière. J'allonge. Et je reviens. Et on reste ici. Allez, épaule basse, d'entrée, entrée. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et cette fois-ci, on relâche pour devant. Allez, faites tourner un petit peu vos épaules vers l'avant et vers l'arrière. Vous pouvez aussi les désolidariser. Contrôlez par contre vos rotations dans l'autre sens. Ici. Si vous êtes bien sur les genoux, vous restez sur les genoux. Sinon, vous pouvez passer en tailleur. On va mettre le bout des doigts droit dans le sol. Et sur l'inspiration, on monte le bras gauche. Je fléchis un peu mon cou d'ici. Et j'étire le côté. Je donne de la longueur. L'idée, ce n'est pas de se casser en deux. C'est vraiment de s'étirer ici dans la diagonale. Et sur le souffle, on passe vers l'avant. On étire tout le dos comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allez, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Et sur le souffle. Et on est ici de l'autre côté. On étire, on étire, on étire. Et encore une fois, on passe vers l'autre côté. Ça, c'est la vie qu'on pense. Allez, on étire, on étire, on étire. On vient ici au centre. Encore une fois, on étire les goûts. Et sur le souffle, ramenez les bras à l'autre côté. Et voilà, notre séance se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. pour que ce soit à partager avec moi. Encore une fois, merci et puis à bientôt. Salut!